Deux minutes pour comprendre, c'est bientôt les vacances. Vous allez peut-être pratiquer des activités sous-marines, avec ou sans bouteille. Avec moi, le docteur Philippe Lafosse, vous êtes au RL à Paris. Quand on pratique une activité sous-marine, on peut ressentir des douleurs pendant ou après l'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors lorsque l'on plonge même à quelques mètres, on peut avoir spontanément une vive douleur dans une oreille. Il faut savoir que la pression extérieure et la pression intérieure au niveau du tympan doit être la même. Donc la pression augmentant lorsque l'on descend sous-marin, il faut se rééquilibrer en faisant l'épreuve dite de Vassalva, c'est-à-dire qu'on se bouche le nez et on souffle de telle façon que le tympan revienne à sa place normale et on doit descendre progressivement en répétant cette action plusieurs fois. Si on ne fait pas l'épreuve de Vassalva et qu'on a une vive douleur, il peut y avoir un risque de perforation tympanique. Et là, on a quelque chose qui peut être dramatique, car il peut y avoir à ce moment-là un vertige brutal, et c'est toujours dangereux d'avoir un vertige sous l'eau, surtout si on n'est pas accompagné et si on n'est pas équipé comme il le faut. Je ne parlerai pas des plongées profondes avec bouteilles, car le problème est un petit peu différent, parce qu'il peut également exister lors de la remontée. les simples douleurs qui persistent sans troubles de l'équilibre, sans vertige, lorsque l'on remonte très souvent, au bout de quelques temps, tout va s'équilibrer et progressivement, tout va redevenir à la normale. Dans les cas contraires, il faudra consulter. Voilà, soyez prudents et si les douleurs persistent, allez consulter rapidement. Sous-titrage ST' 501